Bonjour, je suis Juliette Nothan. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour ce salon de hier. Vous nous arrivez tout droit de votre Belgique ? Eh bien non, j'arrive tout droit de Lyon, où j'habite depuis 18 ans. D'accord, très bien. Mais tout droit de Belgique aussi, puisque j'ai fait de très fréquents séjours. C'est mon pays natal, c'est le pays de ma famille. Mais vous êtes toujours critique littéraire et culinaire pour la Belgique. Pour la Belgique, on est bien d'accord. Oui, je travaille pour la Belgique. Vous êtes critique littéraire et culinaire pour les hebdomadaires belges, le Beef Weekend et Télépro. Oui. Vous êtes passionnée de cuisine depuis l'enfance. Vous mettez régulièrement la main à la pâte. Vous avez proposé trois albums, deux romans jeunesse. « Des souris et des mômes » qui était paru chez Albert Michel Jeunesse en 2010. « La vraie histoire de la femme sans tête » ce jour chez Albert Michel Jeunesse. Et un roman culinaire, « Les sept canailles de la bleu maison » chez Mémory. De plus, vous avez produit aussi « La cuisine d'Amélie » chez Albert Michel, « Carrément biscuits » aux éditions « La renaissance du livre » et « Carrément praline » aux éditions « La renaissance du livre ». Et aujourd'hui, nous vous recevons pour votre dernier roman jeunesse, « Pénurie dans la galaxie » aux éditions « Accro d'Accro Libre ». Alors, Juliette, vous êtes passionnée de cuisine. J'ai feuilleté avec beaucoup de plaisir la cuisine d'Amélie. Vous êtes la soeur aînée d'Amélie. Comment vous est venue l'idée de créer ce type de cuisine ? Le monde du livre de cuisine est très, très vaste et déjà très exploité. Donc le créneau aujourd'hui, c'est de trouver une idée originale. Et moi, j'avais la chance de voir cette idée originale sous le nez. C'est-à-dire de sélectionner des extraits de romans d'Amélie dans lesquels il est question de nourriture et tout simplement apposer à côté la recette qui aurait figuré dans le livre si le livre avait été un livre de cuisine. Donc par exemple, j'ai pris ce fameux passage d'Hécatilinaire. Oui, tout à fait. Le monstre Bernadette Bernatin mange des profitrolles et boit la saussière à Mègle, à Mègle, à Mègle, à Mègle, à Mègle, à Mègle et j'ai mis à côté la recette des profitrolles au chocolat. Donc la cuisine, c'est une affaire de famille chez les Nothons ? Oui, c'est une affaire de famille. J'ai vécu dans une famille de diplomates. Or, une des facettes du métier de diplomate, c'est le goûter social. Qui dit social, dit recevoir. Et quand on recevait à la maison, mes parents étaient jeunes diplomates. C'est pas question d'avoir une armée de domestiques et de cuisiniers. C'est ma maman qui cuisinait. Et il y avait beaucoup de gens de tous les pays qui venaient, mais surtout des gens du pays local. Par exemple, au Japon. Et quand on était au Japon, elle faisait de la cuisine belge traditionnelle. Oui, tu vois, des feuilles, des croquettes aux crevettes, des carbonates, ça avait d'ailleurs beaucoup de succès. Et j'ai donc appris à cette époque que qui dit fête, dit mettre les petits plats dans les grands et ne pas se moquer de ses convives en leur servant des choses, des menus d'exécution. Mais en même temps, alors moi ce que je trouvais formidable dans ce livre de cuisine, c'est que vous donnez plein de recettes qui peuvent sembler très élaborées. Mais en même temps, vous vous déculpabilisez avec la cuisinière qui sommeille en nous. Quand vous expliquez comment monter une chantilly, vous expliquez bien quelle crème choisir. Chose qu'on ne vous dit quasiment jamais dans les livres de cuisine. Mais c'est-à-dire que c'est le B.A.B.A. La chantilly, c'est une émulsion et qui dit émulsion, dit malheureusement pour les foules de lignes, qui dit matière grasse. Oui, bien sûr. On va mettre la liaison des molécules de la matière grasse à celle de l'eau. Si la crème n'est pas assez grasse, elle ne va pas monter, sauf si on la monte au siffon, alors on va avec la cartouche de gaz, ça s'est triché. Il suffit tout simplement de prendre une crème liquide, la plus grasse possible, idéalement 40%. Ne pas la mettre au frigo, surtout pas. Si, il faut la pour une chantilly, il faut la mettre au frigo. Pour faire du beurre, vous la laissez hors du frigo. Oui, oui, c'est ça. Mais pour une chantilly, vous la mettez bien au frais, sinon elle risque de monter en beurre. Mais si vous ne téléphonez pas en même temps que vous faites votre chantilly, il n'y a pas de raison de la rafler. Mais c'est ce que vous dites d'ailleurs, à un moment donné, vous dites attention, la cuisine c'est sérieux, surtout la pâtisserie. Alors quand on fait de la pâtisserie, on ne sort pas le chien, on ne passe pas un coup de téléphoner une copine et on surveille le four. C'est super. Et du coup, est-ce que votre soeur a jeté un coup d'œil aux recettes après ou est-ce que vous l'avez élaboré un petit peu ensemble quelque part ? On ne l'a pas du tout élaboré ensemble. La seule participation, ça a été son rôle de goûteuse. Et ce sont des plats que j'avais déjà essayé sur elle et sur ma famille avant de les publier. Voilà, donc il y a eu des cobayes, il y a eu de l'expérience. Et si certaines recettes paraissent un peu longues, ce n'est pas parce qu'elles sont compliquées, c'est parce que j'ai moi-même été une cuisinière débutante un jour. J'ai eu les déboires qu'on connaît et voilà, j'essaye de les éviter au maximum à mes lecteurs. Donc à l'intérieur, on va retrouver aussi de ce livre qui absolument, moi je l'ai trouvé magnifique. C'est plus qu'un livre de cuisine, c'est plein de complicité, il y a beaucoup de coteaux, d'images. Les petites séquences un petit peu pédées, un petit peu humoristiques autour d'Amélie, elles viennent de vous ? Elles ne viennent malheureusement pas de moi, elles viennent du célèbre Jules, dessinateur humoristique chez Charlie Hebdo. Jules qui a eu la chance immense d'échapper au terrible massacre que nous connaissons, parce que ce jour-là, il n'avait pas réunion à la rédaction. Ah oui, oui. Et en fait, Amélie avait écrit le roman de l'été dans les années, je pense en 2006 ou en 2006, le roman de l'été dans Charlie Hebdo et c'est Jules qui avait illustré le roman. Et j'avais adoré la façon dont il dessinait Amélie. C'est drôle. Quand j'ai publié ce livre, j'ai timidement demandé à Amélie, « Est-ce que tu crois que Jules voudrait bien illustrer ce livre ? » Comme si je disais, « Est-ce que tu penses que le pape va bien vouloir déjeuner chez moi ? » Et Amélie m'a dit « Oh, pas de problème, je lui passe un coup de fil. » Et le lendemain, elle me dit « Ah, je l'accepte avec plaisir. » Donc j'ai été très, très, très honorée et j'adore ces dessins. Ils sont à mourir de rire. Ce sont des caricatures qui sont à la fois très drômes, mais qui ne sont pas méchantes. Non, non, c'est jamais méchant, mais en même temps, on sent qu'on ne se prend pas au sérieux chez les notants. On fait les choses avec sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Et comme vous l'avez, je l'ai fait, je ne se prenne jamais au sérieux. Du coup, vous m'avez reconcilie avec vous, en tout cas, parce que j'ai trouvé ça très, très drôle. C'est vraiment plus qu'un livre de cuisine. C'est de la très bonne cuisine. C'est fin. Les recettes sont fantastiques, sont claires. Il y a des images d'Amélie, des photos, puis des souvenirs, vos carnets aussi de recettes. Le premier livre de recettes, puis ses illustrations. C'est un livre à poser à côté, sur la table de chevet, à ouvrir, consulter, lire, ouvrir. Et puis le lendemain, du coup, on a une idée de menu, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que vous aurez l'occasion de vous en présenter encore. Mais j'ai écrit deux autres livres de cuisine déjà, édités en Belgique. Ah, c'est pour ça qu'on... Mais ils sont diffusés en France, carrément Praline et carrément Biscuit, qui, eux, c'est une très grosse maison, qui sont en édition belge, et ils sont diffusés en France. On va les commander, alors. Il suffit, il suffit de les commander. Et donc, eux, aujourd'hui, vous nous présentez un roman jeunesse, Pénurie dans la galaxie. Vous pouvez vous en parler un petit peu, je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle, non ? C'est un roman qui est jeunesse et tout public. Oui, c'est ça. On peut le lire à 14 ans, comme on peut le lire à 99 ans, chacun va le lire à son niveau. C'est, grosso modo, le traitement du réchauffement climatique vu sous l'angle le plus humoristique et le plus léger possible, puisque c'est un sujet très grave. Les Lactésiens. Voilà, donc ça se passe dans la voie lactée en 2011. Les Lactésiens vivent une vie idénique sur des planètes recouvertes de mer et de lacs de lait. Et un bon jour, ils se réveillent le matin et ils voient que le lait s'est transformé en beurre et que la température a haussé de 10 degrés. Et peu à peu, comme le Lactésiens, son basic living, c'est le lait, ils sont condamnés à mourir s'ils ne trouvent pas de lait. Sachant qu'en 2560, les Terriens ont enfin résolu leur problème de réchauffement climatique, ils écrivent l'aide aux Terriens comme un acte de secours, un peu d'aide, un peu de technologie internationale. Ils s'en suivent une série de congrès intergalactiques entre Terriens, entre Partiens, entre Ménusiens, etc. Ils se traitaient avec fantaisie, mais c'est vrai que le sujet de base est grave, mais c'est un sujet auquel tout être humain devrait s'intéresser. Ce n'est pas comme la politique. La politique, on choisit peut-être de gauche, peut-être de droite. L'écologie, on choisit... On est tous concernés. On est tous concernés. Oui, tout à fait. Écoutez, Juliette, on est ravis de vous avoir reçues. On se rend compte que chez les Nothons, l'humour est vraiment de famille. L'écriture aussi, parce que vous avez vraiment une pluie. Et beaucoup d'humour. Et nous vous souhaitons encore une longue carrière. Merci infiniment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada